salut tout le monde je vais vous faire voir une petite vidéo là sur la voiture sur laquelle on est en train de bosser donc c'est une voiture qui est déjà connue donc c'est la voiture de drift d'alexandre le maire donc il était sur une ancienne carto avant on était sur une gestion e-race mais bon ça marchait pas terrible donc on est parti sur une gestion ecumaster black donc là il ya un faisceau qui a été refait entièrement on a fait un faisceau avec toutes les sondes etc donc fais son complet voilà avec la gestion qui est là pour l'instant on est en train d'installer ça tranquillement et puis puis voilà donc on est en train de de modifier tout le système pour que ça puisse tourner avec une gestion black et là dessus on va lui mettre forcément un bluetooth pour qu'il puisse avoir les infos s'il veut sur une tablette ou quoi en attendant de voir s'il a besoin d'un dashboard ou pas pour commencer déjà faire les entraînements après de toute façon en course le compteur il regarde pas vraiment donc à part peut-être une led au cas où il ya un souci qui s'allumerait peut-être qui en a assez juste ça ensuite mécaniquement ce qu'on a fait aussi on a changé le turbo ce que l'ancien turbo était fatigué donc là là dessus on est parti maintenant c'est un g 36 60 on a modifié le retour d'huile aussi parce qu'avant il était sur un retour d'huile en fait qui était trop petit et je pense que le turbo il l'ancien turbo il a pris cher à cause de ça parce qu'il n'y avait pas assez de débit au niveau du retour donc ça c'était restrictif et ça a dû faire user prématurément le turbo donc voilà donc ce qu'on a modifié donc forcément on a dû modifier aussi les descentes et c'est parce que ça passait plus exactement pareil on a posé un capteur map aussi il y en avait pas sur l'ancienne ce qui fait que pour les pompes de reprise c'était compliqué c'est pour ça surtout que en fait on voulait qu'ils voulaient changer changer de gestion partir sur autre chose donc voilà donc là c'est câblé on a fait les essais de bobine injecteur etc tout fonctionne donc là cet après même logiquement ça va démarrer on a mis la batterie en charge puis on va on va tester ça on va démarrer ça et puis après après ça sera direction une fois que tout va tourner ça sera direction le banc et pour finaliser le réglage donc voilà donc la suite bientôt on vous tient au courant donc là on vient de démarrer la voiture on l'a paramétré et là on contrôle l'angle point maraud avec la lampe stroboscopique donc là par exemple on voit qu'on est à 14 degrés d'allumage donc sur la gestion et après on contrôle avec la lampe stroboscopique qui est là on va pas le voir mais ici on voit on est à 14 ici de décalage et on va voir là le petit point là si on voit le très blanc là il est en face du très gros à peu près ça bouge un peu là faudrait l'accélérer mais on voit qu'on est calé correctement au niveau de l'avance à la levage donc là là la carte au de ma part à la carte au de base la conflit de base elle est pas mal donc là maintenant on va pouvoir régler le reste on va la mettre sur le banc là et puis on va on va pouvoir continuer ça tourner la conflit de base est correct